Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouvez des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FP Training, des livres, des formations ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nicolas Vandel, spécialiste de l'endurance, qui est entraîneur et qui était pendant de nombreuses années membre du staff de l'équipe de France de Combiné Nordique. Toujours dans ma quête de mieux comprendre l'entraînement en endurance, je n'ai donc pas hésité à lui poser des questions sur mes zones d'ombre afin de les éclaircir. On a évidemment parlé de skis de fond, préparation physique, planification de l'entraînement et j'en passe. Toutefois, j'ai eu quelques soucis de connexion, mais j'espère que cela ne s'entendra pas après un peu de montage. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation. Salut Nico, tu as la forme ou quoi ? Oui, je me dis parfaitement, malgré la chaleur auxquelles on n'est pas habitué en tant que skieur, mais à part ça, tout va bien. Malgré la chaleur, mieux qu'il fasse chaud que froid, non ? Oui, pour faire du ski, non, mais en ce moment, oui, c'est vrai qu'on s'est plaint tout le printemps, parce qu'il pleuvait, alors maintenant qu'il fait bon, on ne va pas se plaindre. Puis dans le Jura, quand on a chaud, c'est qu'il fait 28 degrés. Donc, on n'est pas à plaindre non plus de ce côté-là. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour parler pas mal d'entraînement ski de fond, même si ce n'est pas, je ne sais pas si on peut dire, ta principale spécialité, étant donné que toi, tu viens du combiné nordique, mais bon, c'est quand même du ski de fond. Oui, après, moi, j'étais skieur de fond avant, et quand j'ai bossé au combiné nordique pendant 10 ans, j'étais surtout sur la partie ski de fond, justement. Donc, je devrais avoir deux, trois éléments à porter quand même. Ok, je vais commencer par la première question, parce que la dernière fois, j'ai fait un podcast super physique avec mon associé Fabrice, et tu m'envoyais un message pour me dire, tu sais, je parlais de la basse intensité, notamment par rapport au vélo que je faisais, et tu m'envoyais un message, je m'as dit, mais attends, ils ont parlé des footings que Cassandre Beaugrand, la triathlète, faisait à très basse intensité, elle en parlait dans je ne sais plus quel podcast, à 10,5-11 km heure, et tu m'as dit, j'ai eu peur que ce soit toi qui fasses ça à 10,5-11 km heure parce que c'est beaucoup trop rapide. Exactement. Et donc, je me suis dit, mais attends, 10,5-11 km heure, je dis ça en rigolant, parce que je vais lancer le sujet, mais moi, ça ne me paraît pas beaucoup. Tu vois, quand tu es capable de faire un 10 km en 45 minutes, à 13 km heure, courir à 10,5, c'est comme si tu ne faisais rien, non ? Non, 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 après, c'est aussi, ça va faire le lien avec le ski de fond. C'est vrai que nous, historiquement, on a toujours été habitués à s'entraîner très doucement la plupart du temps, et si tu fais le lien avec la course à pied, tu vas prendre des marathoniens qui font des footings, eux, à 15 km heure, grosso modo, ça arrive, leur easy run, mais sauf qu'eux, un marathon, ils vont le faire à 20 à l'heure. Donc, par exemple, 45 minutes sur un 10 km, ça fait combien de vitesse de déplacement ? Ça ne fait même pas 15 à l'heure, ça fait 13 à l'heure. Non, ça fait 13. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que 10 à l'heure, ça fait 13. Ça veut dire que 10,5-11 à l'heure, tu es déjà proche de ce que tu vas tenir au maximum. Donc, les footings, ils se font… J'étais surpris au début quand j'entendais ça, puis après, on a écouté le même épisode avec Cassandre Beaugrand, qui disait que oui, il avait drastiquement changé ça. Et pour répondre à ta question d'introduction, ça introduira sûrement la philosophie de l'entraînement du ski de fond, qui est bientôt séculaire. C'est ancré dans les mœurs depuis très longtemps. Pour aller vite, il faut aller doucement. Mais c'est complètement contre-intuitif de se dire ça, parce que moi, j'ai l'impression que les skieurs de fonds… Donc, tu vas m'expliquer un peu quelles sont les différentes distances. Mais moi, j'ai l'impression qu'en ski de fond, tu es au seuil ou jamais très loin du seuil. Seuil, entre guillemets, anaerobis, on peut dire entre parenthèses pour simplifier. Et donc, moi, j'imaginais l'entraînement comme un entraînement proche du seuil, avec beaucoup de tempo et pas tant que ça de basse intensité. Et en fait, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de basse intensité. Ouais, bah exactement. C'est-à-dire qu'après, le ski de fond, ça va être très vaste. Ça va faire des distances de… Alors, les sprinters vont faire un kilomètre cinq. Par contre, ils vont le faire quatre ou cinq fois dans la journée, entre les qualifications, en quart de finale, demi-finale, finale. Ça peut monter jusqu'à… Sur des formes olympiques, 50 kilomètres. Donc, un 50 kilomètre, pour un skieur de fond, ça se tourne entre deux heures et deux heures quinze, à peu près. Selon les conditions, c'est toujours dur. Et après, il y a des formats de 10 kilomètres, par exemple. Ou là, par exemple, c'est ce qu'on avait beaucoup en combiné nordique. Et c'est une course qui dure entre 22 et 32 minutes. Selon les conditions de neige, selon la difficulté de la piste, selon les configurations de course. Mais effectivement, on est vachement dans le glycolithique. On est vachement autour du seuil. Après, pour répondre aussi à ta question, pour arriver à tirer tout potentiel de son seuil, en fait, il faut que le système oxydatif, que le système mitochondrial, il soit vraiment développé. Et pour le développer, ça passe par énormément, énormément de basse intensité. C'est une des raisons de base. Les principales distances, parce que moi, à ce qu'ils font, je n'avais pas connaissance qu'il y avait des 1,5 kilomètres. Pour moi, c'est toujours 10, 20, 50 kilomètres. Et quand tu me parles de 22 à 32 minutes, comment, je vais faire une question un peu large pour élargir un peu le truc, mais comment s'organise la planification ? Est-ce qu'il y a, comme tu sais, moi j'ai envie de dire, à l'époque, on périodise beaucoup, loin des compétitions, beaucoup de basse intensité, et progressivement, on remet de plus en plus d'intensité pour se rapprocher de l'intensité de compétition. Est-ce qu'on va évoluer aussi entre les modèles polarisés, pyramidale, au seuil ? Est-ce qu'on va faire du polarisé inversé ? Tu vois, je vous ouvre un peu le truc. Comment ça s'organise, en fait, tout ça ? En fait, si tu veux, l'intensité, il faut se dire qu'elle a lieu, elle a quand même lieu toute l'année. Sur un système, par contre, qui reste très polarisé ou pyramidal, en fait, ça va dépendre des périodes. Donc, sur un système, en gros, qui est de 80 à 20. Donc, il y a 80 % de l'entraînement qui est réalisé à basse intensité et 20 % qui est réalisé à haute intensité. Uniquement, je parle de l'entraînement énergétique. Après, derrière, sur le combiné nordique, par exemple, il y a la partie saut à ski et le travail technique qui vient encore par-dessus de ça. Sur le biathlon, ils ont la partie tir à côté. Mais si on parle de physique pure, c'est fait comme ça. Et la périodisation, en fait, à des moments, en fait, il va y avoir de la très haute intensité. Donc, ce qu'on peut appeler un système qui est un peu polarisé à des moments de l'intensité un peu plus faible, ce qu'on peut appeler un système pyramidal, mais un peu plus faible autour du seuil. Je pense que ce n'est pas forcément toujours à des moments dans la saison qui sont fixés, dans la préparation. C'est plutôt à des moments de la carrière, selon si tu as des jeunes, des moins jeunes et selon le profil de chacun. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est pour ça que je ne suis pas toujours à l'aise dans l'opposition qu'on fait quasiment dogmatique avec le pyramidal ou le polarisé. En fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Grosso modo, on s'entraîne souvent doucement. Et à l'intérieur de ça, quand on va vite, en fait, c'est le contexte qui définit quel type d'intensité on va faire. Je ne sais pas si tu suis un peu le raisonnement que j'ai là-dessus. Oui, oui. Pour moi, c'est assez clair. Et donc, ça veut dire que quand tu es jeune, qu'est-ce que tu vas faire de différent de quand tu es un peu plus avancé vu que tu distingues un peu les deux types d'athlètes ? Oui. En fait, si tu veux, justement, je vais te bien passer pour en parler parce que moi, la grosse mission d'entraînement que j'ai eue sur le convainé nordique, en fait, avec les équipes de France, c'était sur le groupe Relève et Junior. Donc, c'est des gens qui étaient en formation. L'objectif, c'était effectivement de préparer les championnats du monde Junior quand on parle d'objectifs à court terme. Et l'objectif à moyen terme, en fait, c'était de les former pour, comment dire, pour plus tard qu'ils puissent encaisser les entraînements et quand ils intègrent les groupes seniors qu'ils continuent à progresser. Et donc, c'est des jeunes que j'avais à partir de 15-16 ans pour faire simple jusqu'à leur 20 ans sur les sigles de 4 ou 5 ans. Et c'est marrant que tu poses la question parce que je vais te donner ce que moi, j'ai fait, enfin, ce qu'on a fait avec le coach en place à l'époque. Moi, j'avais la préparation physique. Et est-ce que j'aurais voulu changer qu'on n'a pas fait assez, justement ? Donc, c'est intéressant que tu poses la question. Nous, chez des jeunes, on était partis, en fait, il faut imaginer qu'une course de ski de fond de 10 km, notamment en Combiné Nordique, si tu veux, ce n'est pas un 10 000 mètres en course à pied. C'est-à-dire qu'un 10 000 mètres en course à pied, à peu de choses près, ça va toujours se courir au même rythme. Ça ne va pas forcément trop évoluer. Il ne va pas y avoir des gros coups d'accélération, des gros coups de décélération, même s'il y a des variations. En ski, par contre, tu vas avoir ça entre les montées et les descentes, entre le fait que c'est des départs groupés avec des groupes de chasse, des groupes de tête, des groupes de poursuivants. Donc, en fait, selon le contexte de la course, il faut être capable, grosso modo, d'être autour de son seuil et être capable d'accélérer et de décélérer, d'accélérer et de décélérer un peu constamment sur une demi-heure pour vraiment simplifier les choses. Donc, nous, chez les jeunes, on a beaucoup travaillé sur un travail de PMA, type 15-15, 30-30, type des séances pyramidales, type ce genre de choses-là. En fait, pour les habituer à la douleur par rapport à ça, pour les habituer à faire la relance de puissance et aussi pour une raison qui était simple à l'époque, c'est que la puissance et la coordination gestuelle à haute vitesse, on estimait qu'à cet âge-là, c'était le moment opportun pour l'acquérir et que derrière, en fait, c'est qualité de vitesse-là. Ce n'est pas de la vitesse pure, mais c'est quand même de la vitesse à haute intensité. Si tu ne les développes pas jeune, c'est compliqué de les développer une fois la vingtaine passée. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à 15-16 ans qu'il est important de prioriser dans le développement en plus de la PMA ? Tu vois, j'ai tendance à voir malheureusement sur moi-même que c'est très, très compliqué d'augmenter ma VO2 max. Tu vois, pendant 35 ans, je vois que c'est compliqué. Là, on parle donc de PMA alias VMA pour ceux qui font de la course à pied. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ces âges-là que tu vas prioriser ? Oui, bien sûr, il y a tout un tas de choses et la haute intensité, en fait, ça vient presque en second. Là, je répondais sur ta question, mais la première chose à développer à ces âges-là, pour moi, ce n'est pas vraiment un développement, mais c'est une philosophie d'entraînement, c'est la marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, etc., chaque année, en fait, tu dois laisser, pour moi, au jeune, une marge de manœuvre pour qu'en fait, il ne soit pas au maximum de son potentiel à 17 ans, qu'il n'ait pas fait le même entraînement qu'un adulte à 17 ans ou à 18 ans, parce qu'une fois que ça sera le moment d'y aller et d'embrayer vraiment pour de vrais, entre guillemets, s'il a déjà tout fait avant, en fait, il n'aura pas cette fraîcheur-là, il n'aura pas cet apprentissage-là d'encore découvrir des choses. Donc, en fait, l'entraînement est beaucoup tourné autour de ça et si on parle un peu plus concret sur de l'énergie éthique, et là, on le travaille à basse intensité, même chez les jeunes, il est vraiment prioritaire parce que construire une base foncière, c'est important, s'entraîner, apprendre à s'entraîner, en fait, c'est important aussi. Donc, nous, on avait un gros travail, si j'exagère, mais pas tant que ça, chez un jeune de 15-16 ans qui intégrait l'équipe de France ou le Centre national de l'entraînement, une grosse partie de son entraînement, c'était de leur apprendre à leur séance facile, en fait, leur séance, nous, on appelle ça de la DT1, mais maintenant, certains l'appellent zone 2, ils ne doivent pas dépasser, je ne sais pas, 140 ou 152 selon leur test qu'on a fait au préalable, c'est de respecter cette basse intensité-là et d'être vraiment là-dedans quand l'objectif de la séance, il est ici. Et après, à côté de ça, il y a plein d'autres choses à développer sur l'énergie éthique, la coordination, la vitesse gestuelle, ces choses-là, si on ne le fait pas quand on est jeune, c'est le même raisonnement qu'un peu je disais aussi avec la PMA qui était en lien avec ça, si on ne l'a pas développé jeune, à moins d'avoir des qualités naturelles qui sont surdéveloppées, d'être très, très doué, ça va être compliqué plus tard d'aller y travailler. Donc, si j'exagère, s'il y a des choix à faire chez un skieur de fond, par exemple, j'irai plus sur du travail de vitesse chez des jeunes que sur du travail de seuil parce que le seuil, en fait, on aura le temps de le développer plus tard, même si c'est mieux de pouvoir tout faire, évidemment. Quand toi, ils arrivent à 15-16 ans comme étant déjà des sportifs presque de haut niveau et que tu parles donc de laisser une marge de manœuvre, est-ce que ça veut dire que tu laisses une marge de manœuvre aussi dans le volume d'entraînement qui va continuer à évoluer, à grossir au fil des années et si oui, est-ce que tu peux donner des exemples que je me rende compte un peu à quoi ça correspond ? Alors, en fait, on va prendre le cas d'un skieur de haut niveau en ski de fond et en couvillé nordique parce que les études portent là-dessus mais le biathlon, ça peut être le même raisonnement. Grosso modo, il faut se dire qu'en cumulé, un skieur élite s'entraîne à peu près 1000 heures par an en pleine maturité quand il a 28-30 ans qu'il a construit ça. Mais 1000 heures par an en prenant des vacances ? C'est-à-dire sur 11 mois par exemple ? Ouais, c'est sur 11 bons mois en fait. Il y a généralement deux à trois semaines de coupures et sachant qu'évidemment en saison, en saison, l'entraînement il est bien plus faible parce que nous, c'est les sports saisonniers où il y a des compètes tous les week-ends donc le volume d'entraînement en période de compétition il n'est pas si élevé que ça. Et par exemple, sur 1000 heures d'entraînement, alors sur un combiné, ça va être un petit peu plus parce qu'il y a la partie saut à ski, ça va peut-être 1100, 1200. Par contre, avec une part consacrée au ski de fond qui est moindre qui va être à 6-700 heures par exemple et chez un skieur de fond ça va tourner peut-être chez certains autour de 1000 heures. Mais pour résumer, quelqu'un qui a un combiné nordique qui a comment dire à 28 ans, 30 ans va être capable d'encaisser 1000 heures. Nous, chez des juniors, on va être à grosso modo sur des volumes globaux à 500 à 600 heures accumulés sur l'année. Ah ouais, donc à la moitié ? Ouais, quasiment à la moitié. Après, sur l'énergie éthique par exemple, pour faire simple, il y a une progression d'année en année. Alors, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un volume cible à faire à l'année. On regarde, moi je faisais quand même pas mal comme ça, semaine par semaine la saison précédente en disant, je ne sais pas, on va dire qu'il avait fait 400 heures et que l'objectif de l'année suivante est 450. On regardait en juin telle semaine combien d'heures il avait fait, la deuxième semaine combien d'heures et en fait derrière, on mettait quelque chose de progressif pour augmenter son volume et le répartir en fait sur la préparation. Je ne sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Si, tout à fait, c'est clair pour moi. Tu as parlé de PMA, pour moi la PMA c'est plus quelque chose qu'on fait sur le vélo, tu vois, où on peut calculer une puissance peut-être sur du rameur ou quoi. comment on calcule la puissance en ski de fond ? Je vais t'expliquer comment nous on le faisait en tout cas. Alors toi qui es très scientifique dans l'approche, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup te parler mais ce n'est pas très grave. Ce qu'on faisait beaucoup, en fait, on faisait un test de VMA à pied. Donc, c'est-à-dire un test de léger boucher en incrémental et derrière, on faisait un test de temps de soutien. Alors ça, c'est la base. Enfin, pour moi, si tu fais un test de VMA sans test de temps de soutien, tu ne t'en tires pas grand-chose parce que le test de temps de soutien, il t'aide à induire tes séances, en fait, à ton nombre de reps, ton allure, si tu orientes plutôt sur de la PMA course ou de la PMA l'honte. Et en fait, chez des jeunes, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on faisait ça l'été, avec l'avantage de la course à pied sur le travail de pied, sur la coordination qui était intéressante. Et à partir de là, en fait, les objectifs à pied, les séances à pied, avaient aussi pour entraîner les jeunes à mettre une sensation sur leur séance d'intensité. C'est-à-dire qu'en gros, savoir dans leur corps quand ils sont... Alors, le calibrage aidait à ça. Quand ils sont en 15-15, comment ça se passe dans le corps ? Quand ils sont en 30-30, comment ça se passe dans le corps ? Quand ils sont en 2 minutes, 2 minutes, comment ça se passe dans le corps ? Et au début, on le faisait uniquement à pied. Et c'était vraiment un objectif pédagogique. Et plus on glissait en fin d'été, début d'automne, plus on faisait, par exemple, deux séances à pied et le même type de séance en ski à roulette, par exemple. S'il avait ses 30-30 à pied qui étaient calibrés à la distance, il les faisait en ski à roulette sans forcément calibrer la distance parce que c'est impossible, mais avec cette sensation-là. Après, on refaisait un deuxième test, on repartait là-dessus et en fait, on essayait de faire le lien entre, on va appeler ça la préparation physique qui aidait les jeunes à se connaître et derrière, la préparation plus spécifique en fait, dans le sport spécifique où derrière, on créait des passerelles. Après, on avait aussi essayé de faire des tests, ça pourrait se faire, on ne l'a pas fait sur tapis roulette, un test de VMA incrémental ou des tests en montée de colle, mais c'était un peu tiré par les cheveux et j'avais trouvé finalement que de faire un test à pied dans un contexte non spécifique, ça restait plus simple à mettre en place que de vouloir absolument faire un test dans la discipline spécifique. À ce niveau-là de carrière dans le contexte où on était. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que tu sais, on peut lire un peu partout que quand tu fais un test par exemple sur l'ergomètre, ce n'est pas la même chose que ce que tu fais dehors. Et donc en fait, il faut faire un test pareil en fonction du vélo. Je parle du vélo parce que je suis autour de France en ce moment. Et donc, c'était un vélo de chrono ou un vélo comment ? Un vélo de course classique. C'était un VTT, forcément, tu n'as pas la même PMA. Donc là, c'est intéressant. Tu fais d'une extrapolation et ensuite, après, vous vous basez à la sensation. Est-ce que sur le temps de maintien, je précise parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, le test léger boucher, comme tu l'as dit, c'est un test incrémental autour d'une piste où normalement la vitesse augmente régulièrement. Et derrière, tu fais un test de temps de maintien parce que l'idée, c'est que normalement la VMA, c'est quelque chose que tu tiens en moyenne cinq minutes, cinq, six minutes. Est-ce que toi, tu as vu justement des choses assez incroyables, des gens qui tenaient dix minutes, par exemple ? Eh bien, pas du tout. Ah merde ! Non, mais surtout, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que le Combiné Nordique, c'est une discipline double où il y a une partie, un sport explosif, le saut à ski, un sport d'endurance, le ski de fond. C'est-à-dire que c'est des athlètes qui sont capables de se déplacer vite en ski, évidemment, mais forcément moins vite qu'un skieur de fond qui s'entraîne 30% de plus, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Forcément, ils ont des niveaux, surtout chez des jeunes qui sont à peine moins bons. En fait, si tu veux, globalement, j'ai déjà vu des VMA qui étaient vraiment solides parce que nous, on faisait le test sur une piste en, comment dire, en cendrée. Tu vois bien ? Tu peux rajouter un kilomètre. J'ai déjà un jeune de 18 ans, il a fait 22 de VMA, donc ça commence à être correct. Pas correct, oui, rapide, plutôt même pour être costaud. Par contre, j'ai eu des VMA qui étaient très hautes et par contre, j'ai eu des temps de soutien justement qui n'étaient pas forcément toujours très hauts, qui étaient toujours entre 4h30 et 6 minutes. Par expérience... Dans la moyenne, quoi. vraiment dans la moyenne, mais j'ai rarement vu des gens, même sur d'autres profils, qui avaient des tests de VMA. Si le test VMA est bien fait, en tout cas, en tout cas, l'incrémental ne permet pas trop l'erreur, je trouve, qui avaient des temps de soutien monstrueux. Évidemment, Kipchoge doit l'avoir, mais ça, c'est autre chose. Mais il ne faut pas oublier quand même quelque chose là-dessus, c'est que sur la VMA et sur le temps de soutien ou de maintien, peu importe comment on l'appelle, il y a un facteur qu'entre en compte, c'est la technique de course, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux avoir la caisse pour aller plus vite, mais ta technique de course et ta coordination va te limiter. Donc, le système qu'on avait, par exemple, n'était pas parfait. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'ai aussi entendu qu'il faudrait faire un profilage à pied, un profilage en ergo, un profilage en vélo, un profilage dans plein de choses différentes. Là où je ne rejoins pas forcément ça, c'est qu'il y a deux raisons principales. Déjà, quand tu passes ton temps à tester, tu ne t'entraînes pas. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu fais un test sur vélo et que tu ne roules pas souvent, en fait, ce n'est pas ton cardio qui va te limiter, c'est ton endurance musculaire, ta résistance. Donc derrière, tu ne vas jamais aller jusqu'au bout. Et ce qui fait que ton test va être faussé parce que si tu refais trois fois de vélo derrière, si tu refais le même test sans avoir augmenté ton niveau métabolique, je suis quasiment sûr que tu iras plus loin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je peux confirmer qu'au début, quand tu fais une activité que tu n'as jamais faite, pour moi qui vient de la musculation, en fait, tu congestionnes comme un sagouin. Et en fait, ce n'est pas ton système cardiovasculaire qui est limitant, ce n'est pas ton système respiratoire, c'est tes muscles globales où tu congestionnes, tu congestionnes et en fait, tu ne peux plus bouger alors que tu n'avances pas. C'est ça. Un exemple, c'est sur mon cas à moi, mais ça ne me rajeunit pas. Mais quand j'étais étudiant en SIAPS, j'avais fait le cobaye. Donc, on faisait des tests de VO2 max. Et donc, il y avait à Besançon, il y avait déjà un tapis pour faire le test en ski à roulettes et j'avais un VO2 de 75 sur ski à roulettes. Solide ? Oui, oui, mais peu importe. Une VO2 de 71 en course à pied et une VO2 de 65 sur le vélo. Sur la même année, sur le même mois. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas un grand cycliste. Je manque de force dans les jambes, en tout cas, pour faire du vélo. Et derrière, je pense que j'étais monté, j'avais un max qui était à 200, en 212, je crois, à l'époque, dans ces eaux-là. Je pense que j'avais pu monter pas plus haut que 180 sur le vélo. Parce qu'il y avait ce facteur-là qui m'a limité. En fréquence cardiaque. En fréquence cardiaque, oui, oui. Je reviens sur un truc. Là, vous faites votre test VMAZ en course à pied, pas mal hors saison, justement, quand il n'y a plus de neige d'entraînement en course à pied pour apprendre quelles sont les sensations par exemple d'un 30-30, d'un 15-15 et d'autres séances dont on reparlera peut-être après. Est-ce que vous couplez ça à la fréquence cardiaque ? Je veux dire, est-ce que tu ne te sers que du RPE ou tu mets aussi de la fréquence cardiaque en parallèle ? Je sais qu'aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, tu as plein de choses que tu peux suivre. Tu as les lactates que tu peux suivre. Tu as le DLFA-AFA1 avec la variabilité cardiaque. Tu as plein de choses qui peuvent... Et j'ai l'impression de ma compréhension actuelle que c'est mieux d'avoir au moins deux... de lier au moins deux choses à la fois. Pas quatre, mais si tu as deux choses, c'est plus simple à suivre. Vous avez aussi la fréquence cardiaque en plus de la sensation ? Alors oui, c'est-à-dire que d'ailleurs, je vais te parler de comment on faisait à l'époque et j'ai forcément évolué depuis parce qu'on évolue tout le temps. On avait deux choses en fait. En fait, on faisait un test de lactate pour déterminer le SV1 et le SV2, d'accord, simplement. La fréquence cardiaque, on s'en servait énormément sur les séances à basse intensité comme moyen de contrôle, de ne pas dépasser... Même si c'était très extrême en tout cas, mais dans l'apprentissage, c'était interdit de dépasser. Bien sûr, quand les jeunes prennent de l'expérience, tu sais très bien que quand il fait chaud, quand tu es un peu fatigué, il peut y avoir des variations. Mais au début, on était très, très attentifs avec eux là-dessus. Et par exemple, sur les séances à pied de PMA, la fréquence cardiaque, en fait, on n'en avait pas rien à faire, mais quasiment en tant que moyen de contrôle parce que, par exemple, il y en avait un, je me souviens de sa séance, il avait 40 fois 15-15 à faire. 40 fois 100 mètres, ça faisait à peu près. On avait arrondi en cas de séance, en cas de série, tu ne peux pas te servir de la fréquence cardiaque là-dessus. En tout cas, à l'intérieur de la séance, le gars, le but du jeu, c'est qu'il fasse sa séance, qu'il apprenne à se tirer dessus, qu'il apprenne à se maîtriser. Tu lui apprends ça, tu ne lui apprends pas à contrôler ça. Derrière, après, sa fréquence cardiaque, tu vas aller la checker. Par contre, là où la fréquence cardiaque et la lactatémie étaient intéressantes dans l'entraînement, au-delà de la basse intensité, c'était sur des séances de seuil, par exemple. Arnaud, mon collègue, plutôt ces dernières années, qui est arrivé il y a trois ans, lui faisait beaucoup avec ça sur certaines séances d'aérobie ou certaines séances de seuil. En fait, il y avait la fréquence cardiaque et il prenait aussi les lactates pour évaluer si l'athlète est dans l'allure cible. Mais sur des séances plus courtes, de 15-15 ou de 30-30, on ne l'a pas fait et si c'était à refaire, on ne le referait pas non plus parce que l'objet, il n'est pas là, de mon point de vue en tout cas. Est-ce que ça veut dire que quand tu fais une séance type VMA, PMA, là tu dis 40 fois 15-15, donc 40 fois 100 mètres et tu peux 15, comment tu détermines l'intensité exacte de l'athlète ? Parce que comme tu n'as pas de moyens de contrôle, en fait, tu lui dis fais du mieux. Comment tu détermines ton 40 fois 100 mètres en fait ? Tu vois ? Son 40 fois 100 mètres, en fait, il était issu de son test de VMA et de son temps de soutien. En fait, on allait bosser, en gros, selon ce qu'on allait faire en temps cumulé, par exemple, de 1,5 fois à 2,5 fois son temps de soutien sur de l'intervalle courte. C'est-à-dire que s'il faisait 5 minutes, il fallait qu'il passe 7 minutes 30 à 10 minutes à haute intensité. Globalement, on fonctionnait comme ça. Dans son cas, je me souviens de ce silence que c'était tombé sur un chiffre rond, ça lui faisait 40 fois 15 secondes. Combien de temps ça fait, ça ? 40 fois 15 secondes ? Ça fait... Je te laisse compter. 20 fois... 600 secondes, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Il avait 10 minutes à faire, donc probablement qu'il avait un temps de soutien de 5 minutes, par exemple. C'est pour ça que ça en est arrivé là. Sa VMA était de... Je n'ai pas le chiffre en tête, mais était de temps de kilomètre heure, ce qui correspondait en 15 secondes à peut-être 102 mètres. Donc, on avait arrondi à 100 mètres. Donc, ça venait de là. Donc, globalement, en fait, la séance était calibrée en fonction de son propre profil. Et derrière, après, il avait cette marge de... La marge de manœuvre qu'on avait, nous, on était présents à ces séances-là, c'est qu'on voyait très bien c'est si... S'il avait une baisse à la 35e répétition, par exemple, dans sa 4e série, s'il avait une baisse et qu'il arrivait péniblement à atteindre ses 100 mètres, là, on l'arrêtait. S'il n'avait pas de baisse, il continuait. Parce que... Et s'il était facile ? S'il était facile ? On ne continuait pas forcément. Parce que... Il faut quand même savoir que, pour moi, la PMA, elle a très haute intensité. C'est des séances qui sont très coûteuses physiquement et nerveusement. Et c'est déjà arrivé qu'on ait un an qui finissent, après la séance, coucher par terre pendant 10 minutes à plus bouger. Tu n'es jamais satisfait de ça. Alors, sur le moment, c'est content, c'est no pain, no gain. Mais l'idée d'une séance à haute intensité, en fait, ce n'est pas de finir à 4 pattes. Donc, s'il avait de la marge sur ce genre de séance-là, on ne prenait pas forcément en compte la marge, on l'arrêtait là. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte d'un jeune qui a 17 ans, pas d'un athlète de 28 ans qui se connaît beaucoup mieux, qui peut mieux récupérer et qui prépare, qui a pour objectif d'être champion olympique, par exemple. En fait, ça, ma question, c'était, encore une fois, pour moi qui viens de la muscu, moi, j'aurais tendance à me dire, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui aussi, c'est que, moi, si je vois que c'est facile, je me dis, allez, je fais 102 mètres, je vois bien que ça passe bien, je fais même 104 mètres, tu vois, je ne vais pas me contenter, je ne vais pas me limiter aux 100 mètres vu que je peux faire mieux. Tu vois, et j'aurais tendance à penser qu'en faisant ce 102 ou ce 104 mètres au lieu de 100 mètres, ça va être mieux pour ma progression. Alors que, si je comprends bien, mieux vaut, tu vois, c'est cette compartimentation des zones ou des domaines d'intensité qui me, pas qui m'ennuie, mais qui peut être un peu frustrant en fait. tu es obligé de t'entraîner même quand tu dois forcer, jamais vraiment en forçant à 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je vois tout à fait. Je pense sincèrement que sur un sport d'endurance, en tout cas, trois ou quatre séances dans l'année où tu vas vraiment forcer à plus en pouvoir, je pense que c'est même largement suffisant parce qu'en fait, l'intérêt, il est autant mental que physique dans ce genre de séance-là, mais il est largement suffisant pour que ton cerveau mémorise que tu es capable d'aller dans la douleur sans vouloir le faire trop souvent. Et par exemple, c'est souvent issu de l'école norvégienne, mais c'est à l'extrême, mais le modèle de Bakken, ils ne vont même jamais sur de la PMA ou sur des choses comme ça ou très, très rarement. Par exemple, j'ai des sportifs, maintenant, j'ai arrêté avec le ski, mais d'endurance que je coach qui vont de tous les niveaux avec des gens qui courent même très vite, c'est rare qu'ils aillent sur un RPE de plus de 7 sur 10. Il y a toujours une marge de manœuvre. Et si les athlètes, on va revenir au ski, mais c'est pareil en général, si quand ils se sentent bien, ils peuvent faire plus, pour moi, c'est uniquement sur des sorties longues ou sur des séances à basse intensité. Je te pose une autre question. Imagine, tu fais une séance au tempo, zone 3 ou zone 4 seuil. Est-ce que là, pareil, tu délimites l'intensité et si tu te sens bien, tu n'as pas le droit d'aller faire plus ? Je te donne un exemple, tu dois faire, je ne sais pas, 2 fois 20 minutes. 2 fois 20 minutes, tu te dis, tu vas faire à telle fréquence cardiaque tel ressenti. Tu vas me dire si tu utilises la fréquence cardiaque pour ces séances-là ou pas, mais si tu te sens bien, est-ce que tu n'accélères pas justement pour dire tiens, je peux faire un peu mieux ou tu restes vraiment dans la zone en théorie cible aussi ? C'est spécial, les seuils, parce qu'en plus de ça, tu n'as pas forcément une dérive de fréquence cardiaque entre ta minute zéro et ta minute quinze, par exemple. Donc, c'est ça. Moi, je pense que tu peux augmenter ta, en tout cas sur un sport comme le ski ou on va parler de ça, tu peux augmenter ta vitesse de déplacement à partir du moment où tu restes dans ta zone cible, en gros. Si tu sors de ta zone cible, c'est que tu n'es plus dans le thème que tu avais choisi. Donc, en fait, si tu as, comment dire, si tu es obligé d'en sortir, c'est que ta séance, en fait, tu n'as pas trouvé le sens qu'il y avait dans la séance qui était prévue. C'est un problème de programmation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par contre, la fois d'après, si cette séance-là s'est passée facile, si tu es deux fois vingt, deux fois vingt minutes, par exemple, je n'en sais rien, je viens d'un nombre au pif que les gens comprennent à 15 km heure, peut-être qu'avec ta progression, en fait, tu es deux fois vingt, tu es capable de les faire à 16. Alors, essaye la fois d'après, tu vois ce que je veux dire. Mais n'essaye pas là au milieu. Oui, oui. En fait, moi, je trouve ça très frustrant de devoir contenir son effort et de se dire qu'en fait, c'est mieux pour la progression, tu vois, même si avec les cycles de progression que je préconise en musculation, qu'on a mis dans l'application SP Training, on fait faire ça à beaucoup de gens et je fais beaucoup de faire ça en coaching, je me dis, si tu peux aller plus vite et que tu peux le maintenir, tu vois, je donne deux fois vingt minutes, si tu peux maintenir un peu plus, c'est toujours ça de pris. Mais en fait, pas forcément quoi. C'est même souvent contre-productif parce que ça va générer plus de fatigue qui va impacter le reste de la planif. Surtout qu'on sait que le vrai déterminant de la performance en endurance c'est le volume d'entraînement et grosso modo, si tu dois augmenter ton intensité générale d'entraînement pour faire l'intensité au sens large, autant le faire sur le volume et les séances à basse intensité que sur ces séances à haute intensité. Et pour faire le parallèle à ce que tu donnes à ton troisième facteur de l'hypertrophie, c'est la progressivité, c'est l'ajout de charge progressivement en musculation. Si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu ce que tu dis, je pense que tu peux avoir le même raisonnement en me disant « Oui, j'ai ma séance qui était prévue à 80 kilos par exemple, je ne vais pas y aller comme un bourrin à 90, j'irai peut-être à 82 la fois d'après. » Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est le même raisonnement. Oui, c'est le même raisonnement mais c'est vrai que pour moi c'est un peu une nouvelle approche parce que j'ai l'impression, tu vois moi je viens de l'athlée il y a plus de 20 ans et même plus en 25 ans, ça passe vite et en fait, je ne sais pas si tu pouvais aller plus vite, tu allais plus vite quoi. Il n'y avait pas ce truc à part pour laisser les séances de footing comme on n'y aurait pas vraiment mais en fait, si tu faisais 3 fois 500, moi je faisais 10 000 mètres, tu faisais 3 fois 500, tu disais voilà je vais faire tant aux 1 000 puis si tu étais bien, eh bien tu accélérais sur le dernier 500 quoi parce que tu disais bon en fait, j'ai de la marge mais tu ne restais pas dans le truc. Non, je pense que, bon après, je vais relativiser ce que je dis, ça, ça fonctionne dans le sport amateur, tu peux rajouter un petit peu parce que tu ne vas pas t'entraîner 2 fois par jour, 6 jours sur 7 pour résumer. Nous, ils n'étaient pas encore professionnels, ils avaient déjà le statut de haut niveau à l'époque mais ils sont juniors mais si le lendemain, tu as encore une séance de saut à ski, après tu as une séance de muscu, tu as une séance longue, peu importe quoi que ça, c'est que ta programmation, elle est aussi faite pour laisser de la marche pour la séance d'après parce que ça se résonne dans la globalité. Donc, si tu grilles toutes tes cartouches de ta semaine le mercredi et que toute ta fin de semaine, tes autres séances où c'est important d'y être, tu n'y es plus parce que ce jour-là, tu es allé trop loin, tu es trop tiré sur la corde, ton bilan de la semaine en fait, il n'est pas bon. Je le vois tout à fait et ça me permet de me dire sur une chose, je lis beaucoup de choses sur l'entraînement en endurance et de ce que je comprends aussi, c'est qu'une séance intense, donc moi, je vais plutôt dire une séance intense, ça peut être une séance tempo, une séance seuil, une séance VMA, PMA, voilà, et plus, combien de temps pour toi ça dure les effets de cette séance ? Parce que moi, j'aurais tendance à me dire, ben voilà, on parlait du 80-20, mais comme je ne suis pas professionnel, comme je ne m'entraîne pas 12 fois par semaine sur la même discipline, je me dis, il faut que j'en fasse un peu plus que ce 80-20 sur le papier et donc j'aurais tendance à me dire, je fais deux séances intenses dans la semaine si je fais cinq séances et puis trois faciles. Est-ce que toi, ça te semble cohérent ça ? Ou, tu vois, comme tu as dit que les gens qui s'entraînaient moins, en fait, il fallait peut-être qu'ils fassent plus d'intensité en proportion, est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses aussi ? Alors, pas du tout. Dis-moi tout alors. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non, mais dis-moi. On dévie vachement du monde du ski, mais ce n'est pas grave. Pas grave, on dévie. Sur l'endurance, oui. Par exemple, moi, les gens que, tu vois, maintenant, je coache des gens, j'en ai certaines qui s'entraînent trois fois par semaine. On a réussi à passer à quatre, mais ça va, au bout de quatre mois. D'autres qui s'entraînent tous les jours, etc. Et chez quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, que trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, moi, je leur programme une séance à haute intensité tous les quinze jours. C'est-à-dire que tu fais cinq séances de rigolo, entre guillemets, et qu'une séance dure ? Bah oui. Oh putain, c'est dur. Moi, j'ai un ratio de un sur quatre ou un sur cinq. Et même chez les athlètes plus forts, j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps dessus sur un gars qui tourne fort en ultra trail, je lui ai un sur six même. Mais chez un amateur, parce qu'en fait, ta haute intensité, on en parlait avec Jérôme Coppel, ce n'est pas ta haute intensité qui te fait progresser. C'est ta fréquence, c'est ton volume d'entraînement. Et ta haute intensité, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va venir par-dessus. Mais ce n'est pas ça qui va te faire vraiment progresser. Et ça m'arrive aussi des fois, quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, je vais peut-être mettre deux intensités deux semaines de suite. Mais ce n'est pas la norme toute l'année. Et par exemple, si j'ai dû l'amener à quatre séances par semaine, je prends l'exemple d'une fille que j'ai coachée, qui est attaquée par un 17 kilomètres pour se remettre en forme, puis là, qui va faire le marathon un an et demi plus tard. Donc, c'est plutôt cool. J'ai même encore plus réduit sa haute intensité par rapport à avant, où j'en faisais toutes les trois semaines. Par contre, j'ai rajouté quelque chose qui marche très bien, c'est les sprints. Parce que des sprints d'une dizaine de secondes, sans aller à fond, mais des accélérations, il n'y a peu d'impact nerveux, il n'y a peu d'impact physique et on travaille aussi la vitesse de déplacement, on travaille l'efficience à un peu plus haute vitesse. Mais globalement, pour re-répondre à ta question, c'est en fait, peut-être que tu l'as déjà vécu, mais si tu t'entraînes beaucoup et intensément, un peu d'un seul coup, en fait, tu as vite la forme. Par contre, ta forme, c'est dur de la tenir. Si par contre, tu prends le temps de t'entraîner, d'augmenter progressivement le volume et puis d'augmenter aussi progressivement l'intensité, tu mets plus de temps à construire une forme. Par contre, je trouve qu'elle est plus durable. Après, moi, j'ai déjà fait le test, on appelait ça les prépas express il y a 10 ans. Je préparais un 60 bancs dans ce qu'ils font, la Savoyard. Je n'avais pas fait grand-chose l'hiver parce que je n'avais pas le temps. En deux semaines, je me suis préparé. En fait, tu fais un gros volume d'un coup, une grosse séance dix jours avant, tu récupères, tu fais ta course puis après, tu es perdu pour le sport pendant le mois qui suit. C'est un peu le problème. Mais globalement, si tu vois l'idée, moi, je suis très prudent avec la haute intensité parce que je radote, mais je dis souvent que si tu ne fais que de la basse intensité, tu vas quand même terminer ton marathon. Et si tu ne fais que de la haute intensité, tu as de fortes chances de ne pas être au départ. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est mon passif sportif qui fait que pour moi, c'est frustrant de me dire tu fais tranquille, tranquille, tranquille. Je ne sais plus qui disait ça ou j'avais lu ça. Mais pour moi, le plus dur, c'est vraiment de faire ces séances faciles et de ne pas faire ces séances difficiles parce que tu as envie de les faire. Comme tu dis, une fois toutes les deux semaines, tu peux faire une séance dure et il reste du temps. Si tu as une petite fréquence d'entraînement, seulement une toutes les deux semaines, ce n'est pas beaucoup. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. C'est aussi la récompense. Tu lâches les chevaux et c'est vrai que c'est rigolo. Après, quand tu as l'habitude, après, je remets les choses dans le contexte. Je l'ai partagé il n'y a pas longtemps et je te l'ai envoyé. En ce moment, on parle beaucoup de basse intensité, de zone 2, de choses comme ça, mais il faut se dire aussi que toi, tu fais le lien avec la muscu ou tu t'es construit avec ça. Nous, la basse intensité, j'ai partagé les carnets d'entraînement de 97. C'est un modèle qu'on avait déjà. En 97, moi, j'avais 12 ans, 13 ans. En plus, mon papa était entraîneur. C'est le but qui faisait ces carnets-là. On a été bassiné avec, comment dire, tu dois pouvoir parler quand tu vas faire du ski, quand tu vas courir, quand tu vas faire ces choses-là. On faisait même pas assez d'intensité à l'époque, mais on a été aussi beaucoup dans ce modèle-là. En fait, on s'est construit comme ça, on a cette habitude-là. Ce qui fait que nous, moi, si je vais faire un footing d'une heure, doucement, ce n'est pas du tout chiant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et si je vais passer à des sportifs d'endurance en général, tu me mets deux heures dans une... J'aime bien le renforcement. pas du lourd avec les kettlebells, avec le poids du corps, avec le TRX, avec ce que tu veux. J'en fais souvent, mais j'en fais une demi-heure. Si tu mets deux heures et n'importe quel sportif d'endurance dans une salle de musculation sur de la muscu lourde avec trois minutes de récupération, je pense que c'est le même effet que toi que tu vas faire une sortie tranquille. On devient fou, quoi. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ouais, non, mais moi, la sortie tranquille, ça va, parce que je caricature un peu, mais je mets un podcast, j'aurai des vidéos qui m'intéressent, donc ça va très bien. J'aurai des formations en ligne, des trucs comme ça, vu que je suis assez friand de tout ça. Mais c'est vrai que c'est une chose que je me posais pour les gens normaux qui se traînent 3 ou 4 fois par semaine, comment tu gérais ça ? Justement, tu as publié des cahiers d'entraînement et tu m'envoyais aussi. Et donc, vous parliez de DT1, DT2, DT3, DT4. DT, c'est quoi ? C'est distance training, tout simplement. OK. Donc, c'est l'entraînement de distance. Ça venait, en fait, si tu veux, ça venait de... J'ai pas le nom parce qu'à l'époque, j'étais vraiment petit, mais il y a un entraîneur norvégien qui est venu en France pour le ski de fond dans les années 90, à peu près, et qui a déjà amené à l'époque ce que maintenant tout le monde appelle le modèle norvégien. En tout cas, la façon de fonctionner en Norvège qui était déjà comme ça dans les années 90, c'est pas récent. Et je pense que par souci de compréhension, DT, c'était des mots anglais, c'était distance training. Donc, en fait, c'est simplement ça, c'est l'entraînement continu. OK. OK, je me demandais parce que chacun... Avec un... Ouais. Vas-y, Nico, vas-y. Non, avec un, facile, deux, moyennement facile, trois, c'était le seuil. Puis après, quatre, après, ça basculait sur de la PMA, mais globalement, le système d'entraînement du ski de fond à l'époque, c'était DT1 et DT3. C'était pyramidal comme on peut l'appeler, quoi, dans les années 95-2000. Sur la répartition d'un entraînement d'un skieur de fond, sur l'entraînement, j'ai vu que tu avais publié aussi des choses et on voit qu'on est à bien plus que 80% de basse intensité. On est plus proche du 90-10 que du 90-20. Est-ce que j'ai bien lu ? Non, tu as très bien lu. J'ai préparé le truc, donc j'ai mis les stats d'un athlète junior que j'avais. Sur 11 mois, il y avait 285 séances à basse intensité, donc 26 par mois en moyenne, et 44 séances à haute intensité, soit 4 par mois en moyenne, grosso modo. Et après, le reste, il y a d'autres séances. Il y a plus que ça parce qu'il y a le renforcement et puis il y a il y a la partie sowaski, mais si on n'est que sur l'énergie éthique, donc c'est un ratio de sur 30 séances, on en a 26 à basse intensité avec des périodes où il y en a très peu et des périodes par contre où il y en a un peu plus, notamment parce qu'il y a des compétitions et que la compétition, c'est de la haute intensité. La haute intensité, en fait, c'est fait pour préparer à la compétition principalement. Comment ça s'organisait l'entraînement autour du ski de fond et du sowaski ? Tu parlais un peu de musculation. Est-ce qu'il y a vraiment de la vraie muscu qui est faite ? Comment ça s'organise tout ça ? Oui, alors la muscu, pas dans le sens où toi, tu peux l'entendre en tant que pratiquant de force, mais par contre, on avait des séances de force principalement sur les membres inférieurs parce qu'en fait, pour la partie sowaski, effectivement, c'est très explosif et il faut pousser. Donc, en fait, il y avait des séances, il y avait des séances, comment dire, généralement, on avait une plateforme de force, enfin, généralement, non, on avait une plateforme de force qui nous aidait à orienter quel type de séance on faisait. Et derrière, en fait, pour faire très simple et très schématique, on faisait plutôt de la force ou de la force explosive sur les membres inférieurs et plutôt de la force endurance, on va appeler comme ça, sur le gainage et sur les membres supérieurs. sur un ratio qui était, après, on a fait varier les méthodes au fil des années parce que chez les jeunes, on leur donne aussi des billes pour savoir ce qu'ils leur vont. Globalement, en préparation, c'était souvent deux séances par semaine et en période entre les compétitions, il y avait toujours un rappel et un maintien avec une séance par semaine minimum en période de compétition. Et des fois, ça montait même à deux selon les objectifs. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient faites ou qui sont faites en dehors de la mousculie ? Je ne sais pas, je donne par exemple du pilates, du yoga. Je ne sais pas, je dis des trucs auxquels on ne pense pas qui sont faites. Je rigole parce que oui, ça a été fait et ça n'a pas... on a fait de la danse parce qu'en soi, elle n'était pas une mauvaise idée. On a fait du yoga. Pilates, on n'est pas allé. Mais en fait, ce n'est pas forcément qu'ils ont raison, mais c'est des gens qui ne tiennent pas en place. Alors en fait, quand tu les mets à un cours de yoga, c'est compliqué. Ils sont très souples et très mobiles. Ils posent le grand écart, tout ce que tu veux. Mais bien sûr, il y avait des choses là qui étaient complémentaires. Par contre, c'est toujours pareil. Le sport de haut niveau, je trouve que sur le papier, on se dit toujours mais c'est génial, ils ne font que ça de leur journée donc ils ont vraiment du temps. Donc on va pouvoir faire plein de trucs et moi, j'ai fait l'erreur aussi. Et après, derrière, tu te rends compte que tu n'as pas tant de temps que ça parce que l'essentiel quand même, c'est de skier et de faire du saut à ski dans ce cas-là. Donc il faut vraiment que tu consacres la majeure partie de ton temps à ça. Et par contre, ce qu'on a beaucoup fait, c'est du travail de pied travail de coordination, vivacité, réactivité. Comment tu mets ça en place ? On le faisait souvent en échauffement avant une séance de saut à ski parce qu'en fait, ça faisait une activation et puis mine de rien, il faut optimiser le temps que tu as à disposition sachant qu'il faut se dire qu'il y avait deux profils à l'époque. Les plus jeunes étaient quand même au lycée donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient que trois entraînements dans la semaine plus le week-end donc là, tu vas vraiment à l'essentiel. Après derrière, une fois qu'ils ont eu leur bac, ils sont souvent en études aménagées quand ils n'ont pas des contrats pros. Là, c'est un peu autre chose. Ils ont 14 possibilités par semaine mais on le faisait avant les échauffements justement la coordination et l'évacité sur des exercices très classiques et c'est là que mon expérience dans le foot et les sports co m'a aidé. C'est le travail de coordination, des échelles de rythme, des plots, changements de couleur, réactivité, partir à la couleur, des petits duels, des petits sprints, toutes ces choses-là. Pas des séances longues mais à chaque fois, des séances de 10 minutes, 15 minutes et derrière, par contre, avec une fréquence qui était super régulière. C'est intéressant ça. Ça change. On n'y penserait pas pour le combiné nordique. Je ne pensais pas qu'il y avait du travail de pied comme ça qui était fait. En fait, c'est fondamental pour deux raisons. C'est que, tu vois, sur le saut à ski, en fait, et d'ailleurs, c'est rigolo quand tu les vois sauter en musculation, en fait, le démarrage, je pense que c'est le seul sport, il se fait pied à plat. C'est-à-dire qu'en fait, tu pousses vraiment sur tes pieds à plat. Par exemple, si tu es en train de courir et que tu veux faire un saut, généralement, tu vas vouloir sauter sur plante de pied. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. C'est la tendance. Eh bien, eux, c'est pied à plat. Donc, du coup, tous leurs exercices, ils les font pied à plat. Première chose. Et deuxième chose, en ski de fond, ce n'est pas vraiment pied à plat mais ça l'est quand même parce que tu es dans une chaussure en carbone qui est super rigide, en fait, en gros. Et par contre, le ski, c'est vraiment, on parle de physique mais c'est vraiment, tu peux faire le parallèle avec le kayak, c'est un sport de glisse. Donc, en fait, qui lit sport de glisse, dit sport de sensation, tu prends l'info sous la neige, même si c'est un peu plus vrai en style alternatif qu'en skating, mais tu prends l'info sur la neige, tu passes plante de pied, pied à plat. En fait, tu es toujours en train de t'équilibrer. C'est un sport très proprioceptif. Donc, le travail de pied est intéressant et par exemple, autre chose, ils passent leur vie dans des chaussures rigides, que ce soit les chaussures de saut ou les chaussures de ski, c'est des chaussures en carbone, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas d'un centimètre. Donc, derrière, en fait, pour éviter aussi les petits soucis de santé qu'il y a derrière, ce travail de pied, de rééducation de pied, en fait, il était, il est toujours pour moi fondamental. En termes de gainage, c'est en termes de gainage les pratiquants de combinés nordiques, je ne sais pas comment on dit ça. Et tu es fort en gainage ? Fort, je ne sais pas ce que tu appelles fort. Non, ils ne tenaient pas la planche pendant 7 heures, mais il n'y a pas forcément l'intérêt. Après, derrière, ils étaient suffisamment forts en gainage pour arriver à rester gainés tout en bougeant. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est là. En ski de fond, il faut rester gainé et bouger tes jambes et tes bras, un peu de choses près. Et en saut à ski, tu imagines bien que quand ils sont en l'air, ils sont pendus. En fait, si tu veux, ils ont leur ski, ils se pendent sur leur ski pour prendre le vent et ils ont deux tiges en métal qui sont entre le ski et la chaussure et qui les empêchent de passer par-dessus les skis. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Et donc derrière, en termes de tonicité et de gainage, c'est du gainage fin. Ils sont super à l'aise là-dessus et du coup, ils étaient très forts pour arriver à s'adapter en restant en situation de gainage, si je me fais comprendre en disant ça. Et ça veut dire qu'un entraînement, en dehors de cet entraînement de saut, une séance de gainage, ça va ressembler à quoi ? Ils font un truc classique que tout le monde fait, gainage planche, gainage oblique sur le côté, de l'isométrie au banc lombaire où il y a des trucs quand même un peu plus costauds. Auquel on ne pourrait pas avancer ? Évidemment, si je parle dans la construction, quand ils arrivent à 15-16 ans, on commence par le gainage classique parce que je pense qu'il faut commencer par les classiques avant de prétendre aller faire autre chose. Après, derrière, tu avais du gainage aussi dynamique justement sur le banc à l'ambert, sur le fait d'arriver que tu leur balances un poids, en guillemets, il faut qu'ils... Enfin, médecine balle, je vais y arriver, qu'ils maintiennent la position. Tu as des exercices où ils sont pendus à des élastiques, en fait, les pieds et les mains. Enfin, les pieds et le torse suspendus à des élastiques, il ne faut pas qu'ils bougent. c'est plein de choses un peu évolutives et plein de variantes de gainage dynamique sans... Tu vas peut-être rigoler ou Fabrice, il écoute, sans aller forcément dans les trucs trop farfelus, mais en tout cas, on cherchait systématiquement à faire du gainage en mouvement et par exemple, c'est pour ça que je ne suis pas toujours à l'aise avec ce qui se dit sur les surfaces instables parce que maintenant, on dit toujours les surfaces instables, ça ne sert à rien, on ne produit pas de force, etc. Alors oui, si tu veux battre ton record du monde au squat, c'est sûr que si tu t'entraînes sur un Bozu, ça va être compliqué. Par contre, sur des situations de gainage et d'équilibration au sens large, on se servait énormément de ces outils-là, par exemple, avec des vrais gains qu'on pouvait mesurer. Oui, mais moi, aujourd'hui, c'est la tendance du net, c'est soit blanc, soit noir, il n'y a plus de nuance, donc forcément, le Bozu est devenu has-been pour beaucoup alors qu'un peu comme les échelles de rythme, certains disent que ça ne sert à rien et tout ça, mais bon, on sait très bien que ce n'est pas aussi blanc ou aussi noir que ça. Il sait toujours pour qui, pourquoi, dans quel contexte. Et c'est pour ça que je te pose des questions. Je reviens sur un truc plus général sur l'endurance. On sait, entre guillemets, que le volume d'entraînement est la clé pour toujours progresser plus. Or, quelqu'un qui s'entraîne trois, quatre fois par semaine, j'ai envie de dire, il est un peu fourré parce qu'au bout d'un moment, il ne peut pas faire, il ne peut pas augmenter son volume drastiquement. Tu vois, il fait trois séances par semaine à basse intensité. Toutes les six séances, il fait sa séance dure pour rester général. À un moment, comment il fait pour continuer à progresser ? À part rajouter des jours d'entraînement, en fait, il est fourré. Il faut rajouter des jours d'entraînement. Après, s'il est coincé, il y a deux facteurs sur lesquels tu vas jouer et c'est là que l'intensité a son intérêt. L'intensité au sens large, en fait, ton intensité, elle peut être dans ta séance longue, par exemple, notamment chez quelqu'un qui ne court pas beaucoup parce que, je ne sais pas, je prépare un gars qui prépare l'UTMB, c'est sûr qu'un trail de deux heures, un footing en forêt de deux heures ou en montagne, ce n'est pas du tout intensif pour lui. C'est une promenade de santé. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine, derrière sa séance longue, au début, elle va peut-être être de 45 minutes et à la fin, elle va être de deux heures. C'est-à-dire que tu vas augmenter le volume si tu ne veux pas augmenter la fréquence, même si l'idéal, ce serait d'augmenter la fréquence. Et ton intensité, elle va quand même te servir à ça parce que si tu n'es pas trop bête, resté poli et que tu amènes correctement ta progressivité dans l'intensité, ton temps passé à haute intensité, ton kilométrage passé à l'heure rapide, en fait, il va augmenter progressivement. Donc, en fait, tu peux jouer là-dessus. Et l'autre chose où tu peux jouer, en fait, et ça, ça marche bien, ce n'est pas nouveau du tout, c'est ce qu'on appelle la densité. C'est-à-dire que, par exemple, je schématise un schéma standard, par exemple, c'est quatre séances faciles et puis une séance difficile. D'accord ? Quatre séances faciles, une difficile, etc., etc. Donc, facile ou modérée. Peut-être que de temps en temps, en fait, au lieu de faire ta séance 1 facile, ta séance 2 difficile, ta séance 3 facile, ta 4 facile et ta 5 difficile, tu vois ce que je veux dire aux séances longues, eh bien, tu vas jouer sur le fait de rapprocher ta séance intensive de ta séance longue, par exemple. C'est-à-dire que tu vas laisser moins de temps de récupération pour jouer sur la fatigue sur ta séance longue. Il ne faut pas le faire toujours, mais ça, ça se fait quel que soit le niveau, d'ailleurs. Ou tu vas dire chez la personne, moi, ça m'arrive souvent, oui, ok, ton rythme de croisière, c'est quatre séances par semaine, et c'est tout l'intérêt de la planification. Tu dis, ok, par contre, si tu veux vraiment progresser au bout d'un moment, eh bien, dans une fois par mois ou à telle période, eh bien, au lieu d'y aller que le samedi et puis te reposer le dimanche, eh bien, tu organises ton agenda et ce jour-là, on va faire ta séance intensive le samedi et ta sortie longue le dimanche, par exemple, ou deux sorties longues de suite, tu vois ce que je veux dire, mais augmenter cette intensité là. Bien sûr, je te pose la question parce qu'à chaque fois qu'on lit les entraînements des champions, ils s'entraînent 12, 13, 14 fois par semaine, c'est un peu frustrant quand tu es amateur de dire, bah ouais, en fait, c'est toujours le volume et au fait, au bout d'un moment, tu vois bien que tu as des ressources limitées et que tu ne peux pas en faire de manière infinie, quoi, à un moment, le volume, ok, c'est la clé, mais tu ne peux pas faire que ça, quoi. C'est souvent les gens qui ne coachent pas vraiment qui disent que le volume est la clé, le haut niveau, c'est comme ça, mais moi, je peux te dire que pour avoir eu des athlètes de haut niveau, des vrais athlètes de haut niveau qui ont un statut ministériel, tout ce que tu veux, et des gens maintenant amateurs, alors déjà, un, les deux sont aussi intéressants, mais tu ne raisonnes pas pareil et par contre, tu apprends des choses chez les amateurs qui sont assez folles parce que tu es obligé de t'adapter à ce contexte-là et je vais te donner un exemple, par exemple, on parlait de VMA et de temps de soutien au tout début et là, une personne que je coach ou moi, je bosse beaucoup au RPE, je bosse beaucoup à la sensation avec elle qui n'a pas beaucoup de créneaux dans la semaine, etc., qui veut faire un marathon, ça fait quasiment un an que je vais avec, ça lui allait bien et là, elle me dit, écoute, ça va bien, c'est bien beau la sensation mais j'ai besoin de repères, donc derrière, qu'est-ce que tu fais ? On va faire un test de VMA, un test de temps de soutien, calibrer ses intensités là-dessus et par exemple, tu fais progresser les gens, je pense, et les gens peuvent progresser en posant un problème et en disant, pour répondre à ce problème-là, quelle solution j'ai et puis à s'adapter et en fait, c'est la variété de l'entraînement qui va vraiment faire la différence là-dessus, c'est que quand tu n'as pas beaucoup de choix, tu vas à l'essentiel et par contre, tu es obligé de trouver des petits subterfuges pour augmenter ta difficulté d'entraînement sans non plus tomber dans l'extrême parce qu'après, les gens, ils travaillent à côté, ils ont moins de possibilités mais jouer sur la densité d'entraînement, en tout cas, pour moi, c'est intéressant et par exemple, tu peux très bien, un truc qui fait franchir un cap, c'est sûr et certain chez les gens qui ne s'entraînent que quatre fois par semaine, c'est au lieu de faire tous les deux jours, c'est de temps en temps quitte à prendre deux jours de repos consécutifs, faire un entraînement deux jours de suite. En tout cas, ça marche très bien pour l'endurance. Que pensaient des fameux week-end shock pour ces gens-là ? Oui, alors moi, je bosse beaucoup avec les blocs chez les trailers qui préparent du long. Je n'appelle pas ça un week-end shock mais peu importe, je vois très bien le principe. Je ne le trouve pas stupide sauf qu'il faut l'amener et pour l'amener, en fait, il faut déjà commencer par arriver à faire une séance longue pour commencer. Après, l'étape suivante, c'est d'arriver à faire deux séances moyennes deux jours de suite. L'étape suivante, c'est d'arriver à faire une séance moyenne et une séance longue. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même tout un cheminement à aller derrière et derrière, par contre, il faut arriver sur un état de fraîcheur suffisant et il faut arriver à récupérer derrière. Après, en soi, l'idée, elle est plutôt bonne et je coache des gens un peu de partout en France et c'est sûr que quelqu'un qui habite dans le Jura, à priori, s'il ne fait pas de week-end shock, il va quand même pouvoir faire son trail correctement parce que nous, un parcours roulant, c'est 10 bornes avec 300 mètres de dénivelé. Pour nous, c'est roulant. Quelqu'un qui habite en montagne, il faut qu'il aille... C'est aussi des questions... Et qu'il habite en pleine, pardon, c'est aussi des questions pratiques. S'il a besoin d'aller faire du dénivelé, il faut qu'il aille en montagne et s'il a prévu de passer un week-end en montagne, de prendre son vendredi, de prendre un hôtel, tu ne vas pas l'envoyer et lui dire que tu vas faire un footing d'une heure le samedi matin et puis une récup le dimanche matin. Tu vois, tu vas profiter de ça pour arriver à... Tu vas profiter que tu es là-bas pour faire des bornes justement, pour faire du volume. Mais par contre, il faut le préparer en amont. Et c'est pour ça que les sports croisés sont très intéressants dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'avant de faire deux fois deux heures de course à pied, je parle sur un niveau débutant, deux heures le samedi, deux heures le dimanche, tu peux préparer à faire ça en faisant deux heures de vélo le samedi et deux heures de course à pied le dimanche. Je vois, je te pose la question des week-end chocs parce que pour moi, extérieurement, qui ne sont pas spécialistes de l'endurance jusqu'à présent, ça me semble beaucoup de volume d'un coup et pas forcément très progressif. Et donc, tu as répondu à la question, il faut l'amener, il faut réussir à l'amener et ne pas le faire comme ça au cours. Oui, c'est forcément très progressif. Après, ce qui est une méthode fiable pour l'entraînement de l'endurance, hormis sur des ultradistances, c'est un programme et une planification linéaire. Pour faire vraiment simple, ta sortie longue, ta première, elle va durer une heure, ta deuxième, elle va durer une heure dix la semaine d'après ou deux semaines après, ensuite une heure et quart, une heure et demie, tu vois ce que je veux dire. Ça, ça marche, il n'y a pas forcément de soucis. Après, effectivement, tu peux te permettre quand même, par rapport à la musculation, de faire beaucoup plus de charge d'un coup si tu es prêt à le faire. Tu vois ce que je veux dire, si c'est bien amené, si tu es prêt à le faire et si tu récupères derrière. Mais parce que l'endurance, c'est marrant, on parle des RPE, mais en fait, la force, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est tout pour progresser. En fait, il faut toujours être à 80, enfin toujours, il faut souvent être autour de 80% de ton max si je résume très simplement. L'RPE 8 sur 10 est une bonne moyenne pour beaucoup de pratiquants pour progresser en muscu. Voilà. Et en endurance, c'est exactement l'inverse. Il faut être souvent à 3 ou 4 sur 10, donc à 60% pour que ça fonctionne. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est dur de faire les mêmes raisonnements. Et tu vois, typiquement, j'ai mis en ligne la prépa d'un gars qui a fait top 10 sur une course UTMB. Son RPE moyen sur les 10 derniers jours, il a 2,45. Tu parlais de progressivité tout à l'heure, par exemple, 1h, 1h10, tout ça. Nous, en préparation physique, toi aussi, tu le sais bien, c'est souvent organisé sous forme de blocs de 3 ou 4 semaines quand c'est l'extensif avec une semaine un peu de déload. Et puis quand c'est plus intensif, c'est deux semaines en général plus une semaine un peu de déload de récup active. Est-ce que ça s'organise pareil en ce qu'ils font ? C'est des blocs de 3 ou 4 semaines ? Oui. On revient au cas du ski de fond. C'est souvent ça en préparation. Par moment, c'est 2 plus 1 et par moment, c'est 3 plus 1. Donc oui, 3 ou 4 semaines en fait. C'est souvent comme ça. Et là, dans les personnes que tu coaches en dehors du ski de fond, est-ce que tu t'organises aussi comme ça ou de manière différente parce que ton expérience t'amène à voir les choses autrement ? Maintenant, justement, chez les amateurs, je m'organise très rarement comme ça parce que la première contrainte à prendre en compte, en fait, c'est le rythme de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que tu peux avoir des mariages, tu peux avoir des impératifs pros, les vacances, tu peux avoir plein de trucs. Donc, en fait, c'est très dur de faire ça. Et je trouve que de plus en plus sur l'endurance, ce que je fais, c'est d'avoir… Alors, chez quelqu'un qui ne s'entraîne que trois ou quatre fois dans la semaine, je n'aurai jamais de semaine de déload ou très rarement, tu vois, sauf impératif parce que la personne ne s'entraîne pas assez et pas assez intensément pour… Comment dire ? Pour mériter. Pour mériter. Oui, mais ce n'est pas méchant, mais oui, pour mériter la déload. Et puis d'ailleurs, dans son cas, la déload va la faire régresser, cette personne-là parce que quand tu ne fais que quatre séances, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, quand tu peux ne faire que quatre séances, en tout cas, il vaut mieux être sur un rythme stable et puis tu augmentes un peu, tu joues simplement sur ta sortie longue le week-end ou ton intensité, ça m'arrive… Souvent, ce que je fais, c'est que mon intensité, je peux la placer le samedi. Un samedi, une semaine sur deux, c'est l'intensité, une semaine sur deux, c'est la sortie longue, par exemple. Je suis très pragmatique parce que ton intensité, au début, peut-être que ta séance, elle va te durer 45 minutes. Donc ça, tu peux la placer le mercredi. Par contre, quand tu arrives sur des séances de tempo qui vont durer jusqu'à une heure et demie, tout compris, tu ne peux pas la placer en semaine. Donc en fait, tu vas la placer le samedi. Et après, par contre, c'est des gens qui s'entraînent plus. Je le fais souvent, deux plus un ou trois plus un, mais souvent, parfois, pardon. Mais ce que je fais le plus souvent, c'est justement, moi, je pars toujours de la course en disant, quand ça devient du long, sur un train, même 40 kilomètres, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour que ton train ne se passe bien ? OK, tu vas avoir besoin de ça parce que le profil, il est comme ça. Donc ça, c'est ton point Z, par exemple, c'est ta course. Donc ton point Y, il va falloir qu'on aille bosser ça. On ne peut pas le faire trop près, donc on va le faire trois semaines avant, donc il faut qu'on fasse ça là. Donc pour préparer ton point Y, ton point X, c'est ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment des week-end chocs, mais en fait, c'est des séances clés et des périodes clés où derrière, tu vas augmenter le niveau de confiance et les qualités des gens. Et en fait, derrière, tu vas tout tourner autour. Ce qui fait qu'en fait, il y a de la délaude, mais ma délaude, je la fais plutôt dans la semaine où par exemple, ça peut être des fois sur dix jours, ça peut être des fois sur trois semaines ou des fois sur quatre semaines. Il n'y a rien de fixé par rapport à ça, chez un amateur en tout cas. Je voulais revenir sur la détermination des intensités, sur le management un peu d'intensité des séances, que ce soit à haut niveau et ce que tu fais aussi pour les amateurs parce que j'imagine que c'est un peu différent. Sur les amateurs, tu m'as l'air d'être beaucoup porté sur le RPE et chez les athlètes de plus haut niveau, tout à l'heure, tu parlais de tests de lactate ou autre. Est-ce que toi, il y a malgré tout une méthode que tu vois pour déterminer les seuils et ces différentes zones qui est plus efficace qu'une autre ? Moi, je vois les seuils ventilatoires, je vois les seuils lactates avec les tests lactates, je vois le DF Alpha en ce moment auquel je m'intéresse, donc le RPE, tu as la fréquence cardiaque. Est-ce que toi, il y a un truc là-dedans qui te semble plus efficace qu'un autre ? Ou c'est des complications pour rien ? On va redifférencier le haut niveau du sportif amateur. Pour parler sur l'amateur, pour moi, attention, c'est des complications pour rien. Je prenais l'exemple, j'ai des gars que je coach et qui courent vite avec des indexistras en trail à 780. Je ne connais ni leur fréquence cardiaque, ni leur seuil, ni leur VMA. Je ne connais rien du tout parce qu'il n'y en a pas forcément besoin et ça dépend de la discipline. Après, dans certains cas, ça peut aider chez un débutant, mais le RPE fonctionne pour moi très bien. Et sur le haut niveau, par contre, évidemment, tu vas rentrer un peu plus dans de la précision, entre guillemets, notamment sur le travail de seuil où tu vas viser des zones cibles qui sont beaucoup plus ciblées. Par exemple, si je te la fais vraiment très simple, chez un amateur, moi, ce que j'appelle le tempo, je vais être sur une zone qui va de 75 à 85 % de leur fréquence cardiaque maximale. En fait, c'est une zone qui est super large en lien avec le RPE parce que je ne peux pas calibrer correctement leur profil physiologique parce que même si je faisais un test, il y a trop de biais dans un test. Si ton niveau de glycogène n'est pas bon, ton test, tu vois ce que je veux dire, même quand tu fais un test de lactate, il faut que ça soit fait tout le temps dans les mêmes conditions, il faut que ton niveau de glycogène soit fiable, il faut plein de raisons, il ne faut pas que tu sois limité musculairement, techniquement, ça devient très compliqué. Donc là, on va vraiment chercher sur des zones, des plages qui sont très vastes. Par contre, chez un pro, enfin un athlète de haut niveau, effectivement, tu vas plutôt dire que son seuil, si tu t'as plus déterminé avec un test de lactate, son seuil, par exemple, il peut être à 86%, par exemple, dans sa fréquence cardiaque maximale, parce que tu l'as testé à 88%, il a été repoussé, etc. Et là, quand tu vas vouloir travailler autour de ce seuil, effectivement, de le déterminer, c'est super intéressant, et de le trianguler avec éventuellement le RPE, mais aussi la fréquence cardiaque, justement, en disant je veux qu'on travaille à 10% en dessous et 10% au-dessus pas plus, pas moins ou 5%, 5%, là, ça va vraiment être intéressant parce que tu cherches à optimiser quelque chose. Après, le RPE, on l'utilisait de plus en plus les dernières années, est un très bon outil quand même, même si j'ai hâte de haut niveau, pour arriver à monitorer, en guillemets, l'attendu qu'on a sur la séance, c'est-à-dire qu'on va demander au gars de se mettre à 3 sur 10, 4 sur 10, 7 sur 10, etc. et derrière, d'associer des valeurs subjectives et objectives, même si on peut toujours discuter des termes, je trouve que ça permet d'aider l'athlète à mieux se connaître parce que le boulot d'un coach, il n'est pas de dire à l'athlète si je dis noir, tu fais exactement noir et si je dis blanc, tu fais exactement blanc. Le boulot d'un coach, en fait, il est vraiment d'aider l'athlète à se connaître et à prendre ses décisions lui-même. Quelle est la façon pour toi la plus fiable de déterminer ses seuils ? Oui, c'est vrai que je ne t'ai pas répondu. Pour moi, la façon la plus fiable, je vais te dire que c'est celle qu'on avait, mais elle a ses limites, c'est-à-dire que tu fais un test, un test dans une, nous, on le faisait en ski à roulette, dans une montée continue, d'accord, où on demandait aux gens et ça demandait aux athlètes qu'ils soient expérimentés, en fait, de se placer à leur allure qu'on appelle des T1, on va l'appeler comme ça. Derrière, il y avait une mesure de lactatémie, après, de se placer à une allure un cran au-dessus, etc., il y avait une mesure, en fait, à chaque fois qui était sur quatre prises de lactate dans la séance et, en fait, à partir de là, on regardait le seuil de décrochage des lactates et derrière, ça te permet de te dire effectivement, il décroche à ce niveau-là. Le problème de ça, c'est que si l'athlète, ça nous arrivait chez les jeunes, n'est pas totalement expérimenté, derrière, il va toujours être trop vite sur son allure qui est censée être lente et s'il est trop vite au début du test sur son allure qui est censée être lente. Forcément, avec la dérive, il n'est pas assez vite sur son allure qui est censée être gratuite. Mais pour moi, le test incrémental sur quatre paliers, c'est ce qu'il y a, de mon point de vue, du plus fiable, même si je rappelle encore ce que je disais, il peut être largement faussé par l'état de stress, le stock de glycogène, par plein de trucs. Donc, c'est aussi délicat de se lancer sur une vérité absolue à partir d'un test qui a eu lieu un seul jour. Et c'est de là que le RPE a un vrai intérêt. Je te pose la question parce que j'ai l'impression que beaucoup d'amateurs essayent, c'est un peu comme en muscu, essayent de vraiment être très précis sur leur zone d'entraînement. Il faut être à tel pourcentage, il faut faire tant de répétitions, il faut faire celui. Et j'ai l'impression que même à haut niveau, ce n'est pas au pourcent près. Est-ce que toi, c'est comme ça ? Tu peux me le confirmer ou je suis dans le faux ? Je te le confirme vraiment totalement. Alors, bien sûr, tu as les frères Inger Birsten, je n'arrive pas à le prononcer, qui sont vraiment là-dedans parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Mais ce n'est pas le fait qu'ils soient parfaitement tout précis. Ce n'est pas l'unique raison pour laquelle ils vont vite. La raison principale, c'est qu'ils sont doués, c'est qu'ils s'entraînent depuis longtemps, qu'ils s'entraînent à plus près correctement, même sans ça, etc. En fait, si tu veux, chez un pro comme chez un amateur, il faut toujours calculer l'équilibre, la balance entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Si derrière, tu vas aller tester, tu vas aller faire ton test, ça te coûte, je ne parle même pas d'argent, mais ça te coûte beaucoup de temps qu'après derrière, pour peu qu'ils soient faussés, en plus, tu n'as pas des infos qui sont totalement fiables, qu'après derrière, tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu vas faire et que tu en oublies de courir et de prendre du plaisir, par exemple, pour faire simple, je pense que tu as un peu tout perdu. J'ai eu l'anecdote, j'ai attaqué avec une fille qui fait du triathlon, alors moi, je ne suis pas du tout expert là-dedans, donc je lui ai dit, je lui ai dit, mais attention, moi le triathlon, ce n'est pas mon truc, je veux bien t'aider, du coup, on s'est mis d'accord. Moi, si tu me demandes, parce que c'est beaucoup un peu la tendance dedans, d'aller avec les capteurs de puissance, d'aller avec la lactatémie, d'aller avec tout, je n'irai pas avec toi parce que je ne travaille pas comme ça, ce qui ne veut pas dire que c'est faux. Toi, je sais que tu suis beaucoup et je le fais aussi Carole Ispi, ce qu'il fait, par exemple, ce n'est pas du tout comment je fonctionne, mais par contre, tu ne peux que constater que ça fonctionne aussi, tu vois ce que je veux dire, donc c'est vraiment une histoire d'approche, peu importe. Et bref, elle me donne l'anecdote d'un gars qu'elle connaît en cyclo-sportive qui devait faire l'étape du tour, dont il avait payé son inscription, il avait fait tout ce que tu veux. Ces valeurs du capteur de puissance à la cyclo de préparation qu'il a fait, elles n'étaient pas bonnes, donc il ne se sentait pas prêt, donc il n'est pas allé faire la course. Eh oui, mais c'est un peu, on en a discuté avec Sean dans son podcast et bien sûr que le testing, il peut être intéressant par moment, mais c'est comme, c'est le même exemple que toi de l'approche morpho-anatomique. Tu dis chez un débutant, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Eh bien moi, je trouve que chez un débutant, voire chez un intermédiaire, voire chez un avancé, mais c'est aussi ma déformation du haut niveau, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec autant de choses. C'est un avis. Après, c'est que l'avis de Nicolas Vandel, ce n'est pas un avis universel, mais je pense que non. Moi, je vois très bien, pour avoir vu, j'ai quand même bossé partout dans le monde, j'ai fait des JO, j'ai fait plein de trucs, il y a plein de gens qui fonctionnent différemment. Et à la fin, on retourne la roue, le problème dans tous les sens, on pinaille sur des détails, mais tout le monde fait à peu près la même chose qui sont les fondamentaux. Et derrière, le testing, si j'utilise le Lactex, si j'utilise le Moxi, si j'utilise ci ou ça, c'est intéressant. Le Moxi, par exemple, sur nos services, c'était intéressant, mais ce n'est pas le cœur du problème. Et c'est encore moins le cœur du problème chez un amateur qui est loin d'avoir atteint son potentiel. Le cœur du problème chez un amateur, c'est de ne pas en faire assez. Exactement. Oui, c'est sûr et certain. Un coach, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Caroli que je ne connais pas, mais finalement, on fait la même chose tous les deux. On essaie d'amener les gens à en faire plus. Ce n'est pas toujours plus, ce n'est pas toujours toujours plus dur, mais quand même à s'entraîner plus souvent, à le faire le plus souvent possible. et lui, il en est revenu de la lactatémie, mais après, de ce que je comprenais, c'est un peu des allers-retours. Il va utiliser la vérabilité cardiaque en direct parce que lui, dans son mode de fonctionnement, ça lui permet d'amener les gens à structurer leur entraînement. Et moi, dans mon mode de fonctionnement, ça ne m'intéresse pas et je pense que les gens que lui coachent leur correspondent tout à fait et s'il venait avec moi, il dirait lui, il se fout de ma gueule, il me dit à courir une heure, fais-toi plaisir et puis voilà, j'exagère, mais tu vois, tu vois un peu d'idées. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait une dernière partie que je voulais aborder avec toi, de ce que j'ai compris, ton père était entraîneur de ski de fond, donc tu as baigné dans le milieu, tu étais dans le bon environnement, tu avais a priori certaines qualités physiques avec ton 75 de VO2 sur tapis en ski à roulette et malgré tout, tu n'as pas été sportif de haut niveau. Comment toi, tu l'expliques avec le recul ? Oui, après, je pense pour relativiser le VO2 parce que c'était sur, c'est pour faire la comparaison, mais j'aurais fait le VO2 dans un autre labo, là, c'était à Primanon, là, c'était à Besançon, peut-être qu'il n'aurait été que de 69, donc ça reste toujours des valeurs relatives. j'avais sûrement un VO2 correct, mais c'est en plus. Après, ce n'est pas la génétique parce que mon oncle, mon père et mes cousins étaient en équipe de France, donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y avait pas de soucis, même s'il y a plusieurs choses, c'est rigolo que tu dises ça. La première, c'est que je suis asthmatique, donc a priori, pour faire du ski de fond, c'est compliqué, donc j'ai forcément une limitation. Après, j'ai fait du ski de fond parce que j'étais baigné dedans et que ça m'a aidé à guérir de ça, en tout cas à le maîtriser. Mais bon, j'avais quand même un petit plafond physiologique que j'ai toujours pour des efforts comme le ski de fond. Un asthmatique qui fait du ski de fond, c'est quand même... Ce n'est pas le meilleur profil pour le faire. La deuxième chose, je pense que c'est... Tu sais, on se trouve souvent des excuses quand on a la vingtaine. J'ai arrêté à peu près à 20 ans, moi. Les entraîneurs, ce n'était pas assez structuré. Alors oui, c'était moins structuré que maintenant. Mais il y en a quand même de ma génération qui ont réussi. De ma génération, de mon club, on a un champion olympique, un cinquième au championnat du monde. Donc bref, il y avait de quoi faire. Donc je pense que la vraie limite, elle a été mentale dans le sens où je me suis mis... Mon père était très protecteur sportivement en disant il y a le temps de construire, il n'y a pas besoin d'en faire trop, trop jeune parce qu'il avait bien vu des gens qui s'étaient grillés. Et quand il a fallu passer le cut à 15-16 ans en cadet, je l'ai passé. Donc je me suis vraiment mis à m'entraîner, ça a pas mal marché. Et après, derrière, au moment où il fallait remettre un coup de collier, je ne l'ai pas mis. En fait, pour faire simple, j'étais en sport-études, en pôle espoir. Et je ne l'ai pas mis pour diverses raisons parce que je pense que je n'étais pas fait et je n'étais pas construit mentalement pour faire du sport de haut niveau simplement. et on parle souvent de mental, mais le mental, en fait, il ne se fait pas le mental le jour de la compétition, de se tirer sur la gueule, c'est facile ça. Mais de faire ce qu'il faut en termes, je ne sais pas, des étirements, en termes d'aller s'entraîner et de ne pas faire que du sport plaisir, je n'ai pas réussi à faire la bascule. Et je pense que quand tu n'es pas, je pense que tu peux largement en témoigner, quand tu n'es pas le plus doué, derrière, il y a vite ses limites en fait. Donc, j'étais limité par mon mental, pour faire très très simple, mais je pense que c'est la raison principale. Et combien de temps après, tu rentres justement au sein de la FED pour devenir entraîneur alors ? Alors, ça s'est fait un peu différemment. Donc, j'ai arrêté le ski de vraie compétition en rentrant à la fac en fait, parce que j'étais à Besançon, c'était plus compliqué pour s'entraîner. Donc, je faisais encore des courses un peu populaires, des marathons, des choses comme ça. Même si le niveau est quand même bien plus faible que sur des courses de fonds spéciales. Après, j'ai bossé pendant 5 ans et en 2013, j'ai eu l'opportunité de rentrer en tant que technicien à la préparation des skis sur le groupe A. Et donc là, j'ai fait les JO de Sochi. Ensuite, j'ai eu la... Je suis rentrée en 2013. Après, j'ai récupéré le poste de responsable du fartage. En fait, je suis responsable de la préparation des skis. On était une équipe ensemble. de 2013, des JO de 2014 aux JO de 2018 donc à Pyeongchang. Et j'ai commencé à entraîner avec l'équipe en 2016 en parallèle à cette activité-là où je me suis remis à jour. J'ai passé mon débit de préparateur physique en 2015. Et du coup, j'ai commencé à intervenir un petit peu avec les jeunes du Centre national d'entraînement avec le coach. Et après, les JO de 2018, en fait, j'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est entraîner. Ça se passait bien avec la personne. Donc, je suis allé à 100%, enfin, 90% sur la partie entraînement. Donc, on va dire de 2017 à 2022. Et en 2012, je retournais sur le circuit Coupe du Monde pour les JO de Pékin refartés. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de missions différentes. Mais en gros, je rentrais en 2013 et j'ai commencé réellement à coacher en 2016-2017 jusqu'à 2023 avec l'équipe de France. Moi, j'y connais rien du tout en fartage. Ça change vraiment beaucoup de choses. Est-ce que c'est à cause de toi que les Français ne font pas de médailles ? Ouais, tout le monde dit ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Je te charge à tous parce que tu veux me montrer des messages. On a fait plein de médailles au championnat du monde. Nous, une année 4 en 4 courses. Donc, ce jour-là, on est des génies. Et par contre, on n'a jamais fait de médailles olympiques. On a fait 4e, on a fait des choses comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que dans l'esprit des gens, je vais te donner une anecdote. Les JO de 2014 à Sochi, un de nos athlètes qui était champion olympique en titre, c'était le porte-drapeau en plus, Jason, le Mishapui. Donc, machin, les journalistes. Et première course, les skis ne sont pas bons, les siens. Et donc là, tu lis, en plus, tu es jeune, tu lis tous les commentaires sur l'équipe, sur tout ça. On est les derniers des incompétents, on est des amateurs. Tu vois, c'est assez violent par rapport à ça. Mais pour revenir à ça, oui, en fait, si tu veux, le fartage, ça ne fait pas gagner une course, ce n'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai parce que le niveau a augmenté, même si ceux qui suivent le skill en prochain, il y a un changement de réglementation, donc ça devrait bouger. Je ne serai pas là pour le voir, mais par contre, ça fait perdre une course, clairement. C'est-à-dire que si tu te trompes, tu essaies de lui donner des armes pour qu'il puisse s'exprimer à son niveau et si ton fartage, il n'est pas bon, et c'est là que j'ai eu une énorme déformation, je pense, dans le bon sens en tant que coach, c'est que j'ai fait ça quand même pendant 10 ans, même s'il y a des allers et des retours, et plus ça va, plus je vais aller sur des choses qui étaient vraiment simples et qu'on maîtrisait et on changeait un paramètre, on voyait ce que ça donnait parce que c'est spécial le fartage. Tu prépares tes skis une heure avant la course, tu as testé en amont, tu as testé plein de trucs et du coup, tu as des protocoles qui sont toujours les mêmes même si tu varies le contenu de ce que tu mets à l'intérieur et ça m'a beaucoup aidé en tant que coach à me structurer quand même parce que tu te rends compte que la dernière nouveauté, tu te rends compte que les dernières études ou que toutes les études qu'il y a, en fait, quand tu arrives sur le terrain, en fait, c'est pas du tout ça et la neige, par exemple, c'est un environnement mouvant et je pense que l'humain, c'est un environnement mouvant aussi donc ça m'a beaucoup déformé par rapport à ça. C'est quoi le fart exactement comme matière ? C'était parce que justement c'est interdit et maintenant, c'est principalement du téflon. Ah, c'est du téflon, ok, je vois. C'est du fluor, en gros, donc les composés fluorés qu'on retrouvait dans les habits, qu'on retrouvait peut-être dans les kayaks, je n'en sais rien, qu'on retrouvait dans les poêles en téfale, donc ça a été interdit à l'échelle mondiale, enfin européenne en tout cas et du coup, les produits maintenant ne seront plus les mêmes, enfin ne seront plus les mêmes par contre, du coup, c'est un grand saut dans l'inconnu pour tout le monde mais grosso modo, oui, c'est ça et pour faire simple et pour parler de simplification, sans parler des structures, des dessins qu'on fait sur les skis mais rien que sur les produits, une année, on était monté jusqu'à 200 produits différents qu'on avait. Alors, on ne les testait pas les 200 à chaque course parce qu'on n'en testait qu'une dizaine, une quinzaine à chaque course selon les conditions mais on était monté jusqu'à 200 puis au même moment, on s'est dit mais il faut qu'on arrête là. Dès qu'il y avait une nouveauté, on achetait, on essayait, bam, 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 c'est un peu open bar au niveau sur ces budgets-là et à la fin, on était redescendu plus qu'à 120 produits et sur les 120 produits, la récurrence, c'est la loi de Pareto mais que 80% du temps dans tel type de condition, c'était ce produit ou ce mélange de produits qui fonctionnait. Si ça parle un peu ou si ça parle aux gens. Oui, oui, je vois. Oui. Plus tu deviens expérimenté, plus tu fais simple en fait. Et je pense que c'est pareil dans tous les domaines. C'est une super phrase de conclusion. Tu vois, je suis bon. Oui, tu es bon. Merci Nico pour ton temps. Juste les dernières choses d'usage. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail ? Je sais que tu as ton compte Agile Training sur Instagram où tu publies pas mal, notamment en story et puis tu fais des bons posts. Il y a ton site. Merci. Je ne voudrais pas l'écorcher ton site. C'est quoi exactement ? Parce que c'est .club donc je ne suis plus très sûr. C'est agile, Agile-Training que training, tout le monde connaît, point club et dessus, d'ailleurs, j'ai eu droit à ta remarque justifiée, ça renvoie vers le podcast que j'ai et vers les articles que j'écris qui sont hébergés ailleurs. Mais en gros, il y a tout qui est centralisé là. Ok, donc on se retrouve sur le site parce que tu as déjà écrit quelques e-books qui sont disponibles, je pense, à partir de ton site aussi. On peut les retrouver directement dessus. ouais ça rend vers un site sécurité et j'allais dire tu prépares aussi un gros gros truc normalement courant automne donc on va rester ouais 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 c'est un peu la petite surprise enfin ceux qui me suivent savent que c'est pas une surprise mais je bosse au taquet dessus et bah c'est cool et bah Nico merci encore de ton temps j'ai eu mes réponses et donc en fait il faut s'entraîner plus cool quoi moi j'avais plutôt tendance à me dire ah c'est pas beaucoup deux séances dures pour cinq séances dans la semaine mais ouais ouais en fait c'est vraiment ce truc là mais en tout cas tu m'as bien éclairé et c'était cool d'avoir ton retour d'expérience aussi bien chez les pros on va dire que chez les amateurs après il y a autant de méthodes que de personnes alors essaye de faire plus qu'un intense si ça marche pas tu reviendras à deux c'est ce que je me dis que je vais tester sur le vélo parce que je vois bien que deux dures comme moi à côté je fais du kayak aussi et je fais aussi deux dures en fait je fais quatre séances dures dans la semaine quoi et bon en tout cas c'est cool allez sur ce Nico merci encore et on espère que ça vous aura plu merci beaucoup salut à tous salut à tout le monde si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez en attendant bon entraînement et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine